Bonjour, on va continuer les travaux dirigés de l'ALMN, on va enchaîner avec un autre exercice, exercice numéro 5. Attribuer à chaque spectre, spectre allant de A à 6, le nom correspond. Attribuer à chaque spectre, spectre de A à 6, le nom correspond. Nous avons pour le 2-méthylpropanon, propane de O, propane de O, butanone, éthanoidithyl, éthanal et propanoidiméthyl. Et nous avons 6 spectres. Nous avons, voilà, le spectre 1, le spectre 2, le spectre 3, le spectre 4, le spectre 5 et le spectre 6. Donc on a 6 composés et 6 spectres. Il faut attribuer à chaque spectre la formule correspondante. Alors, nous avons 6 composés. Le 2-méthylpropane de O, propane de O, la butanone, l'éthanol, l'éthanol, l'éthanol et le propanoidiméthyl. Il faut commencer d'abord par écrire la formule développée de ces produits. Pour le premier, 2-méthylpropane de O, voilà, c'est la chaîne principale. Il contient propane, 3 carbones, et puis sur la position 2, nous avons 1-méthyl et 1-alcool. Propane de O, la chaîne principale contient 3 carbones, et sur la deuxième position, nous avons un groupement OH. La butanone, nous avons 4 carbones sur la chaîne principale. Bien sûr, la fonction sotone ne peut être qu'en deuxième position. Il ne peut pas avoir une autre position. Donc, butanone. L'éthanolite, dit-il, vous avez l'éthanolite, c'est le dérive de l'acide éthanolique, et dit-il, vous avez ici le CH2A, CH2. Alors, nous avons l'éthanolite et le propanoidiméthyl. Le propanoidiméthyl dérive de l'acide propanoïque, plus le méthanol, c'est une réaction de stérification pour préparer ce type de produit. Alors, la première des choses, on doit examiner combien de protons magnétiquement équivalents sur chaque molécule. On va les examiner un par un. On va prendre la première molécule, 2-méthyl-copane-2-ol. On va voir les protons. Ici, nous avons 3 groupements CH3 et un groupement OH. On ne va pas discerner entre les 3 types de protons. Donc, on a les 3 protons de CH3 sont équivalents. Ils sont magnétiquement équivalents. On dit aussi qu'ils sont isocryphes. Et vous avez l'autre type de protons, c'est le proton lié au OH. Donc, on a ici 2 types de protons. Donc, il faut s'attendre à un spectre avec 2 signaux uniquement, dans les intégrations 9-1. Alors, pour le deuxième composé, propane-2-ol, voilà sa formule développée. Nous avons ici 2 groupements, un groupement isopropyle. Donc, les 2 CH3 sont équivalents à une seule catégorie de produits. Puis, le CH et puis le H qui est attaché à l'oxygène. Donc, on a ici 3 types de protons. Donc, le spectre correspondant doit avoir 3 types de protons. Alors, on continue. La butanone, vous avez 3 types de protons. Les 2 CH3 ne sont pas magnétiquement équivalents. Parce que leurs environnements sont différents. Le premier CH3 se trouve à proximité de CH2. Tandis que l'autre CH3 se trouve à proximité d'un groupement carbonique. Donc, il y a 3 types de protons pour la butanone. Donc, on aura en principe 3 pics dont le spectre correspondant. L'éthanoide de méthyl, d'éthyl, éthanoide de méthyl. Voilà, vous avez ici 3 catégories de protons. Alors, 3 types de protons. 1, 2, 3. Donc, il faut s'attendre aussi à 3 signaux pour le spectre RMN. Dans l'éthanoide, vous avez 2 types de protons. C'est l'exercice qu'on vient de traiter dans l'exercice 4. Alors, ici, vous avez 2 types de protons. Donc, 2 types de protons, 2 signaux. Pour le dernier composé propanoide de méthyl, vous avez les 2 CH3 qui ne sont pas magnétiquement équivalents. Donc, 2 catégories. Plus le CH2, les groupements méthylènes. Donc, ici, on a 3 types de protons. Donc, 3 signaux. Donc, on peut regrouper. 2 composés qui ont 2 signaux. Et 4 composés qui ont 4 signaux. Maintenant, on va voir les spectres. Alors, 2 signaux. Nous avons ici 2 singuliers. Alors, on va voir les composés qui ont 2 spectres. Voilà, on a celui-là. Et celui-là. Alors, on va voir les déplacements chimiques. Les CH3, ici. Vous avez le premier pic. qui sortent à 1,3, 1,2, 1,3 ppm. Et l'autre qui sort vers 3 ppm. Donc, on ne sait pas encore. Il faut voir les tables. Pour voir est-ce que ça correspond à OH. Bien, ça correspond à H. On va voir l'autre spectre. Où il y a 2. Voilà. L'autre spectre, il contient 2 pics. Mais il est situé vers 10, 9,8 ppm. Nous venons de voir que ce sont des pics de groupements aldéidiques qui sortent dans cette zone. Donc, voilà un spectre. On va trancher tout de suite. Il correspond à l'éthanal. Donc, le spectre 3 correspond à l'éthanal. Tandis que le spectre 1 correspond au 2-méthylpropane 2,1. Tertiobutane. Donc, il faut noter que ce composé-là correspond au spectre 1. Et l'éthanal correspond au spectre 3. Donc, il nous reste les protons, les protons qui ont, les composés qui ont 3 types de protons. Alors, les spectres qui contiennent 3 types de protons. On va revenir. Voilà un. Le premier, c'est le spectre 2. Il contient un triplet, un singulier, puis un quadruplet. Alors, il faut voir les intégrations. Combien y a-t-il pour chaque signal, combien y a-t-il de protons? Donc, il faut mesurer la distance H1, H2 et H3. Donc, pour voir la proportion relative des protons dans chaque signal. Alors, même chose pour celui-là. Vous avez la même chose. Vous avez ici 3 signaux. Un signal qui sort à 1,2 ppm. Voilà, on a zoomé sur ce spectre. C'est un doublé. Et puis, un singulier. Et puis, un massif. C'est un massif qui contient 1, 3, 5, 6, 7. Donc, il contient 7. On avait vu dans le cours la règle de multiplicité. Lorsqu'un proton se trouve à côté de lui N proton, sa multiplicité, c'est N plus 1. Donc, en principe, celui-là, il y a 6 protons qui sont à côté de lui pour qu'il nous puisse donner ce type de signaux. Donc, c'est 6 plus 1, donc 7. Alors, on va faire continuer le raisonnement et après, on va trancher. Spectre 5, vous avez trois types de protons. Vous avez un triplé qui sort à 1,1 ppm. Le deuxième sous forme d'un singulier qui sort à 2,1 ou bien 2,2 ppm. et un quadruplé qui sort à 2,40 ppm. Alors, lorsqu'on a un triplé et un quadruplé, ça veut dire qu'on a dans la molécule CH2, CH3 qui se trouvent à côté. CH2, ça c'est le CH3. Et ça c'est le CH2. Donc, on a cette CH3, CH2 qui sont collées. Donc, on a un groupement éthyl. Alors, on va voir les molécules qui ont un groupement éthyl. Alors, voilà l'autre exercice aussi. Vous avez ici un triplé et un quadruplé. Donc, nous avons ici la formule CH3, CH2. Donc, on va examiner les molécules restantes qui contiennent 3. Voilà, on peut, donc, celle-là, il contient CH3, CH2. Celle-là aussi qui contient CH3, CH2. Et l'autre qui contient CH3, CH2. Alors, les trois molécules. Ici, on n'a pas de CH3, CH2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Nous avons dit qu'il y a un proton, qu'il y a 7, 7, la multiplicité, il y a 7 rays. Alors, la molécule qui peut avoir 7 rays, et ce signal, c'est la molécule qui correspond à celui-là. Nous avons un doublé. Les CH3 sortent sous forme d'un doublé. Le H sous forme d'un épiculé. Et nous avons un singulé qui correspond au H. Donc, on peut repérer facilement ce spectre et on va l'attribuer au propane de O. Voilà, celui-là, le spectre 4, correspond au propane de O. Ce spectre-là correspond au propane de O. Donc, on a maintenant distingué nettement trois spectres. Il nous reste les trois autres spectres à faire correspondre le non-correspondent. Alors, il reste celui-là. Vous avez dans la formule CH3, CH2 et puis, un singulé. C'est certainement CH3. Mais il sort un déplacement chimique de 2,1 ou la 2,2 ppr. Voilà ce spectre 5. On n'a pas encore attribué un nom. Celui-là aussi, c'est la même sauge. Nous avons un triplé et un quadruplé. Mais CH3 sort à 3,6 ppr. 3,7 ppr. Alors, j'espère que vous suivez avec moi. Lorsque vous visionnez ce TD, il faut prendre un papier et un stylo et noter ce que je dis et essayer de suivre le même raisonnement que moi. Alors, on a donc la confusion entre celui-là et celui-là. Les deux, ils contiennent les mêmes types de signaux mais la différence, c'est la position de CH3. Ici, vous avez le CH3 qui vient après le quadruplé. Alors qu'ici, il vient avant le quadruplé. Donc, le CH3 lié ici, est plus déblendé que celui-là. Celui-là, il est moins déblendé. Donc, il se trouve près d'un groupement attracteur d'électrons par effet moisi. Alors, on va examiner les structures restantes. On va attribuer le composé en fonction de cette remarque-là en dépendant de la position du groupement CH3. Voilà. Donc, on va voir le... Le reste à notre spectre. Voilà. Mais ici, nous n'avons pas la même intensité que l'autre, les autres spectres. Nous avons ici CH3 qui sortent sous forme d'un doublé. Non, on a tranché ça. On a dit ça, on a attribué au groupement qui contient OH. Donc, c'est résolu. Donc, c'est pas ça. Donc, voilà. Le spectre 2, voilà. Vous avez ici le même type de spectre, triplé, quadruplé, mais avec un signal ici qui sort à deux paires. Donc, revenons aux structures des molécules pour pouvoir trancher. Alors, nous avons dit les molécules qui restent, c'est celui-là, c'est l'éthanoide d'éthyl, la butanone et le propanoide de méthyl. Alors, triplé, quadruplé, triplé, quadruplé, triplé, quadruplé. Donc, les trois spectres ont cette particularité d'avoir un triplé, quadruplé. Maintenant, on va résonner sur la position de CH3. Ici, vous avez CH3 lié à CO. Ici, vous avez CH3 lié à COO. Et ici, vous avez CH3 lié à OCO. Alors, quel serait le CH3 le plus déblindé parmi ces trois cas? Alors, le plus déblindé, on va voir on va voir les tables maintenant pour voir le déplacement chimique de CH3 CO. Lorsque CH3 est lié à CO, à quel déplacement chimique il sort. Et on va voir le cas où CH3 est lié à COO, quel est son déplacement chimique. Et on va voir le dernier cas, CH3 lié à OCO. ce n'est pas la même chose. Il faut prendre cette direction là, OCO. Ici, CH3 COO. Ici, CH3 CO. Donc, on va revenir aux tables pour trancher. Et on va voir quel est le CH3 le plus déblindé qui sort à des échelles. Voilà, donc, je vais rejeter la table. Voilà, on va voir à CH3. Alors, retenez-vous, voilà, on va voir ce spectre. Voilà, vous avez ici CH3 lié à OCOR, ils sortent à 3,7 ppm. D'accord? CH3 lié, ils sortent à 3,7 ppm. Les CH3 liés à O, R, ils sortent à 3,3 ppm. On va voir s'il y a d'autres cas. Voilà, celle qui liée à l'acétone, CH3 COR, ils sortent à 2 ppm. Donc, on revient, donc ça c'est pour les groupements CH3, COO, R, ils sortent aussi à 2 ppm. On va examiner le tableau depuis le départ. Donc, voilà, on a cette situation-là, lorsqu'il y est à un estère, ils sortent à 2 ppm. Lorsqu'il y est à un acide, ils sortent à 2,1 ppm. Alors, lorsqu'il est lié à une cétone, ils sortent à 2 ppm. on va voir le cas CH3 OCO. Est-ce qu'on a cette possibilité-là sur les tables? On va voir CH3. Pardon, CH3. Alors, on voit là, CH3 OCO. Voilà, CH3 OCO, il sort à 3,7 ppm. Donc, la molécule qui contient cette configuration, c'est celle qui correspond à celle-là, CH3 OCO. C'est 3,7 ppm. Donc, on va voir le spectre. On a, le CH3 sort à 3,7 ppm. 3,7 ppm. Alors, c'est celui-là. Donc, c'est le spectre 6 correspond à l'éthanoate. Voilà, le spectre 6 correspond au propanoate de méthyl. Propanoate de méthyl, donc, il correspond à la propanoate de méthyl. Je sors de propanoate de méthyl. Voilà, c'est ça. propanoate de méthyl, ça correspond au spectre 6. Maintenant, il nous reste à trancher entre les deux. CH3 CO et CH3 COO. On va revenir aux tables. On va voir s'il y a une différence CH3 liée à 1,7 en C2. D'accord? 2 ppm. On va voir quel est le spectre où CH3 sort à 2 ppm. CH3 sort à 2 ppm. Voilà un seul. Vous avez ici, CH3 sort à 2 ppm. On va voir l'autre cas. On a un triplé. Il y a aussi, mais à 2,2 ppm. Alors, maintenant, il faut raisonner. On ne peut pas trancher 2,2. C'est pas assez net pour trancher. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir CH3 CH2. On va voir maintenant le déplacement chimique de CH2. Il sort à 2,50. Alors, on va voir les autres molécules. Ici, ils sortent à 4. Ici, ils sortent à 2,5. ppm. Donc, on va voir quel est le cas où CH2 sort à 4 ppm. On va voir les tables. On va voir la position de CH2. CH2 COR et sort à 2,2 ppm. Alors, on va prendre l'étape de départ. On va examiner CH2 lié à COR et sort à 2,2 ppm. Le CH2 lié à une cétone et sort à 2,4 ppm. Et l'autre possibilité, CH2 lié à OCO qui sort à 4,2 ppm. Alors, quelle est la molécule qui contient cette configuration CH2 OCO? On va voir CH2 OCO Voilà CH2 OCO Donc, c'est celle-là. C'est celle-là qui correspond au signal où on a CH2 très déblindé. Donc, cette molécule-là, on va voir sur le spectre le quadruplet il sort à 4 donc c'est celui-là. Donc, cette molécule-là correspond L'éthanoide dit-il correspond au spectre 2. donc il reste un seul cas donc c'est là c'est voilà et les résultats finaux sont les suivants. spectre 1 correspond au 2-méthyl propane de Hohl le spectre 2 correspond à l'éthanoide d'éthyl le spectre 3 correspond à l'éthanal le spectre 4 correspond au propane de Hohl le spectre 5 correspond à la butanone le spectre 6 correspond au propane de méthyl on va voir le spectre du butanone spectre 5 pour vérifier spectre 5 voilà vous avez la butanone CH3 CO CH2 CH3 on va voir les tables CH2 dans une cétone CH2 donc il sort à 2,4 ppm alors on va revoir le spectre donc il sort à 2,4 ppm donc c'est bien alors j'espère que vous reprenez ces exercices chez vous et vous vous refaites ces exercices en tenant compte des remarques que je viens de vous faire dans ce téti merci pour votre attention et à bientôt